On vous a demandé une roadmap, mais comment faire ? Comment faire une roadmap agile et qui soit utile ? Dans cette vidéo, on va vous présenter différentes manières de faire une roadmap qui n'entre pas en conflit avec la flexibilité et l'adaptation apportée par l'agilité. En deux mots, pour que votre roadmap soit vraiment utile et pas juste une contrainte. Je suis Jean-Pierre Lambert, coach Agile Indépendant et j'anime à Scrum Life, la première chaîne YouTube française qui parle d'agilité, sans détour, sans tabou et avec humour. Et si c'est le genre de sujet qui vous intéresse, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rater aucune vidéo. Sachez aussi que tous les lundis à 13h, il y a un live. Et là, on parle de tous les sujets qui intéressent la communauté et c'est aussi des sujets produits. Alors, je vous attends lundi prochain ! Dans un précédent épisode de Scrum Life, on mettait déjà en doute la pertinence d'une roadmap. On vous mettait en garde sur le fait que la capacité à innover et la capacité à prédire l'avenir, c'était un peu contradictoire et que plus on voulait l'un, moins on pourrait avoir de l'autre. Donc c'est déjà peut-être le premier sujet. Attention globalement avec les roadmaps. Est-ce que vraiment c'est bien utile ? Peut-être que vous pouvez vous en passer. Alors plus précisément, on va essayer de détailler rapidement, c'est quoi les problèmes avec les roadmaps ? Pourquoi ? Si c'est un souci, pourquoi on recommande de ne pas en faire ? En quelques mots, les roadmaps, elles ont une fâcheuse tendance à créer beaucoup d'attentes, beaucoup d'attentes irréalistes. Parce que la réalité, c'est que tout change, contrairement à ce que semble indiquer cette roadmap. Par exemple, les estimations, ce qu'on pourrait même dire les prédictions, bah elles tombent rarement juste. Ça, vous avez déjà dû le voir. Et puis on en parle dans pas mal d'épisodes de Scrum Life. Et puis il y a toujours des trucs qui tombent en plus, je sais pas moi, par exemple, un nouveau concurrent. Comment ça, la RGPD ? Comment ça, faut caser un projet de trois mois au milieu de la roadmap ? Mais pourquoi ? Et puis, on apprend des choses. Du coup, logiquement, on ajuste le plan en conséquence. Salut, il fallait que je te dise, on a eu les retours utilisateurs là. Personne n'utilise la nouvelle fonctionnalité. Vraiment personne, hein ! Ok, donc visiblement, on n'en a pas fini avec cette fonctionnalité. Je vais voir s'il vaut mieux l'abandonner complètement, et du coup l'enlever. Ou alors, est-ce qu'il faut qu'on creuse plus ce qu'on voie ? Parce que là, ça pose des questions quand même ! Et finalement, la roadmap, c'est beaucoup de promesses. Des promesses qu'on ne peut pas tenir, par définition. Voilà, comme vous l'avez demandé, la roadmap prévisionnelle sur un an. Alors évidemment, je vous mets en garde, c'est évidemment fait. Avec les informations qu'on a aujourd'hui, il n'y a rien de définitif. Attendez, là, ce n'est pas possible, mais ça, il me semble bien que vous aviez dit que ça sortirait pour le 1er juin. Et ce n'est toujours pas sorti ! Non mais là, wow, wow, wow ! Et cette roadmap en cascade, elle va potentiellement provoquer des comportements indésirables. Par exemple, elle va avoir tendance à faire qu'on veuille occuper les gens au maximum, plutôt que de se focaliser sur la valeur. Ou encore, on va vouloir suivre le plan, à tout prix ! Même si on découvre que ce n'est plus vraiment le meilleur plan à suivre. On a vu que ça, ça ne marchait pas, non ? On ne pourrait pas arrêter le développement de cette feature ? Qu'est-ce que t'on dit ? Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais tu comprends, c'est dans la roadmap, donc on va le faire. Et cette roadmap, elle va avoir tendance à nous faire converger tôt vers les solutions. Tôt au moment où on en sait le moins. Je suis en train de faire la roadmap, donc j'ai besoin de savoir combien de temps ça va prendre pour le mettre sur la roadmap, justement. Ouais, mais attends, il faut qu'on fasse un cadrage, il faut qu'on décide de la meilleure solution, tout ça, tout ça. Est-ce qu'au moins le fonctionnel, il est déjà figé ? On a bien les mock-ups, les designs, tout ça, là ? La roadmap, elle va aussi avoir tendance à encourager à livrer des gros morceaux, plutôt que petit à petit. Et puis, finalement, les utilisateurs, leurs vrais besoins, ils n'ont pas grand-chose à voir avec la roadmap. J'ai envie de vous afficher un tweet de Jana Bastow, où elle nous dit que la roadmap produit, votre roadmap, c'est le prototype de votre stratégie produit. Une roadmap, ça peut être utile, justement, pour vous aider à définir la stratégie du produit. On veut donc une vision qui montre le lien entre des horizons temporels et des objectifs. Et en deux mots, qu'est-ce qu'il faut éviter ? Tout d'abord, pas de timeline, pas de date précise. À la place, on va plutôt donner des horizons de temps qui, justement, s'accompagnent d'un flou et d'une variabilité plus grande. Si ça vous rappelle quelque chose, effectivement, ça va être le même principe que le backlog produit dont on a parlé précédemment. Et puis, deuxième chose, pas de feature, pas de choses précises, complètement spécifiées. À la place, il faut parler en termes d'objectifs d'entreprise, d'impact sur le produit, de choses qui font vraiment du sens, en fait. Et ça aussi, on en avait parlé dans un précédent Scrum Life. Par contre, pour le tout premier horizon temporel, les choses qu'on est en train de faire, on peut avoir besoin de dates précises, de se synchroniser, d'avoir le détail des choses en cours. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que lorsqu'on vous demande ça, ce n'est pas une roadmap ce qu'on vous demande. Ça s'appelle un plan de release. Ne mélangez surtout pas les deux outils, plan de release et roadmap de produit. Parce qu'elles ne s'intéressent pas les mêmes personnes. Donc voilà, ça c'est la roadmap du produit. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui est livré ? Quand ? Et il se passe quoi dans 6 mois là ? Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que je dois tout détailler et fournir de la visibilité sur un an ? Quelque chose de précis, détaillé, à court terme, c'est le release plan, le plan de release. Quelque chose avec plusieurs horizons temporels, avec un focus sur les objectifs et sur l'impact business. C'est la Product Roadmap, la roadmap produit. Alors comment faire ? Et bien voici quelques exemples. J'ai envie de vous parler tout d'abord de la Go roadmap de Roman Pichler. Alors Go, ça veut dire quoi ? Ça veut dire Goal-Oriented. Alors voilà à quoi ça ressemble. On a vraiment, c'est une roadmap. On affiche c'est quoi les différentes releases qu'on attend. Et pour chaque release, c'est ça le Goal-Oriented. On précise c'est quoi le but, l'objectif, le Goal. Après effectivement, on peut détailler les features qui vont permettre d'atteindre cet objectif. Mais surtout, on précise bien les métriques, les KPI. Qu'est-ce qu'on va devoir surveiller ? Qu'est-ce qui nous dit si c'est un succès ? Si l'objectif est atteint ? Donc par exemple, pour une application qui propose du contenu, ça pourrait être la release du 16 janvier 2020. On va l'appeler Release R4. Parce qu'elle est après la R3. L'objectif, ça va être d'attaquer un nouveau segment utilisateur, les enfants. Dans les fonctionnalités, on va lister l'ajout d'un profil de type enfant. Un contrôle parental. Et une migration des profils en demandant à la nouvelle connexion est-ce que c'est un profil enfant ou pas. Et enfin, la mesure. On s'attend à une conversion de 10% des utilisateurs en profil enfant. Et provoquer un temps moyen de consommation des profils enfant, qui va augmenter d'au moins 5%. Un deuxième format que j'ai envie de vous proposer, ça nous vient de John Cutler. John Cutler est très connu pour cette formulation Outcomes over Outputs. Vraiment, ce qui compte, c'est l'impact sur le produit, sur le business, plutôt que produire des trucs. Et justement, par rapport à cette Go Roadmap, il propose un autre format qui va plus dans le flou. Il nous en parlait dans un tweet. C'est ce qu'il nous dit. On n'a pas le choix. Il faut faire une roadmap. Cette roadmap, il faut qu'elle ait un calendrier. Alors par contre, ce qui compte vraiment, vraiment, c'est de parler d'Outcomes, d'Objectifs Business, d'Impacts. Et pas d'Outputs. Et notamment, pas de Features. Donc voilà, c'est un format très simple qu'il propose. La liste d'Outcomes qu'on attend. Et une répartition par rapport au quarter. Si on nous demande un calendrier, souvent on nous le demande par trimestre. Et puis on peut noter où ça en est. Est-ce que ça avance bien ? Quand est-ce qu'on travaillera dessus ? Les résultats qu'on en attend, etc. Un format très léger, très général. Et il y a la dimension temporelle, si on vous la demande. Et enfin, un format de roadmap que je voulais vraiment vous introduire. La Lean Roadmap. Alors c'est justement Jana Basto qui nous en parle. Notamment dans un fil Twitter. Ça c'est le premier. C'est vraiment un fil de discussion incroyable. Je vous invite vraiment à tout lire dedans. Elle explique vraiment c'est quoi tous les problèmes avec les roadmaps classiques. Et donc pourquoi il ne faut pas en faire. Et après, elle nous donne même un tutoriel pour faire une roadmap qui elle va bien marcher. C'est cette fameuse Lean Roadmap. Justement, je vous propose de dérouler ce fil de tweet ensemble. La partie tuto. Tout d'abord, vraiment, elle nous dit ce qui est important. C'est la vision produit. Il faut démarrer de ça. Il y a un outil qui existe là-dessus. Voilà, vous voyez, ça ressemble à ça. C'est une grande phrase où on va remplir les différentes cases. Et donc ça nous force à construire une vision pour le produit. Par exemple, ça pourrait être un produit qui serait pour les débutants en agilité. qui cherche à découvrir l'agilité ou à monter en compétence dessus. La Scrum Life Academy, c'est une formation qui propose des formations en ligne. Et contrairement à Udemy, notre produit propose une approche pédagogique originale qui combine des contenus gratuitement accessibles avec un accompagnement personnalisé et une communauté d'entraide. Et vous vous en pensez quoi de ce produit ? Est-ce que ça a l'air cool ? Vous nous écrivez un petit commentaire pour nous dire ? Maintenant, deuxième étape. A partir de cette vision produit, on va dériver des objectifs qu'on se donne pour atteindre cette vision. Et maintenant, troisième étape. On va se donner des horizons temporels. Typiquement ce qu'on est en train de faire. Donc qui vont être des choses assez petites. Qui ne bougent pas beaucoup. Qui sont bien spécifiées. Et pour lesquelles potentiellement on n'est pas très flexible sur le périmètre. On va avoir un deuxième horizon à court terme. Où là on va aborder des sujets plus larges. Et on va avoir justement de la flexibilité dans les périmètres. Dans les solutions qu'on veut mettre en place. Et puis enfin, le futur. Où là ça va vraiment être des choses de haut niveau. Avec un périmètre très large. Et vraiment très très flexible. Ce qui nous donne deux exemples de Lean Roadmap. Où on cumule ces deux axes. Des objectifs et des horizons. Premier exemple où là on va le structurer par les horizons. Et du coup on va avoir les différentes cartes éléments. Qui correspondent aux choses dans chaque horizon. Avec vraiment l'objectif en gros qui apparaît dessus. Avec une couleur par exemple. Ou une autre alternative. Dans celle-là on va plutôt le structurer justement. Chaque ligne qui va être un objectif. Et on va remplir les cases. En fonction des différents horizons. Concrètement c'est le même format. C'est juste qu'on structure un peu différemment. Mais on a vraiment toujours ces deux dimensions. Les horizons et les objectifs. Qui eux sont vraiment bien alignés avec la vision produit de ce qu'on va faire. En conclusion. Si vous ne pouvez pas vous substituer à l'exercice de la roadmap. Rappelez-vous ces éléments clés. Donnez des horizons temporels. Plutôt que des dates. Et donnez des impacts business. Des impacts sur le produit. Plutôt que des features. Et en fait ce qu'on se rend compte c'est que cette roadmap produit. Elle devrait être complémentaire du backlog produit. Tout d'abord elle ne doit pas être en conflit avec le backlog produit. Déjà elle va suivre cette même logique. Qui dit que en gros plus c'est loin. Plus c'est flou. Et plus c'est négociable. Et plus c'est flexible. Et plus on est approximatif. Et un autre élément qui est vrai du backlog produit. Et qu'on veut retrouver dans la roadmap. C'est que ce ne sont pas des promesses. Ce ne sont pas des choses qu'on va faire. Ce sont des choses qu'on envisage de faire. Qui pourraient être utiles. Qu'on fera peut-être. Comme aime bien dire Constantin. Ce sont des options. Des options qu'on se donne. Qu'on évalue. Et en même temps cette roadmap produit. Elle va vraiment être complémentaire du backlog produit. Qu'est-ce qui manque dans le backlog produit ? C'est la vision produit. C'est où est-ce qu'on veut aller. C'est quoi la stratégie produit. Et bien voilà. C'est à ça qu'elle doit servir cette roadmap produit. A donner le sens de la stratégie produit. Qui n'est pas forcément apparente dans le backlog produit. Cet épisode vous a plu ? Vous en voulez plus ? Et bien à 100 pouces bleus sur cette vidéo. Je vais chercher Constantin. Et on se fait une petite session impromptue. Pour échanger de nos différentes expériences. Autour de la roadmap. Vraiment retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qui marchait ? Qu'est-ce qui ne marchait pas ? Compte sur vous ! Et vous êtes mes plus grands fans !